Bonjour Caroline, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, tu vas nous enseigner des trucs pour intégrer les enfants dans la cuisine avec nous. Alors, pour bien démontrer ton enseignement, on est avec nous aujourd'hui sur les lignes. Bonjour, j'ai l'air. Comment ça va? Ça va vraiment bon, hein? Bon, bon, bon. Alors, le segment aujourd'hui, c'est vraiment pour inspirer les parents et les adultes à inviter les enfants à la cuisine. Pour aider à la préparation des aliments, des recettes, OK? On sait qu'un enfant qui est intégré dans la cuisine, arrive à préparer, mange mieux, est plus ouvert à assurer de nouveaux aliments. Aussi, apprend beaucoup d'habilité qu'il va garder pour l'instant de ses jours. C'est bon pour la confiance de l'enfant. Donc, c'est vraiment important de commencer à un très jeune âge, les intégrer. Une des choses que je peux dire, par exemple, on n'est pas obligé d'attendre que l'enfant marche ou puisse se tenir debout toute seule. On peut débuter dès que l'enfant commence à se traîner par terre, à jouer sur le plancher de la cuisine avec des bols, des tasses, pour qu'il se sente confortable dans la cuisine. Mais ça, ils font presque naturellement, ouvrir les portes d'arroi et sortir. Donc, c'est bien de les laisser faire et de leur donner cette chance-là de se familiariser avec les diverses unités. Exactement. Oui, les choses qu'on a dans la cuisine. Est-ce que tu restes avec nous? Est-ce que tu veux venir couper? C'est fini? Alors, les 10 choses qu'on peut faire avec les enfants dès le jeune âge, premièrement, il faut s'assurer que la cuisine est sécuritaire. Donc, qu'un enfant travaille à une petite table d'enfants, à une grande table ou à la famille ou sur le comptoir, il faut s'assurer que l'équipement est sauf et sécuritaire, qu'il n'y a pas de corps qui pose, les mélangeurs et tout ça. Aussi, il est debout sur une chaise ou un petit banc, peut-être à ses côtés. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on regarde l'âge de Jean-Alain, de trois ans, c'est vraiment important que l'héritage soit sain. Les enfants de cet âge vont vraiment, ils aiment découvrir à partir de leur sens, donc de l'odorat, de toucher, de voir la transformation d'aliments. C'est vraiment important. C'est important, c'est que pour une planche, c'est important qu'elle est assez grande pour que l'enfant puisse se placer confortablement. Puis, on peut ajouter aussi un petit tapis anti-dérapant sous la planche pour pouvoir s'assurer que... C'est fermé, c'est beau, Joélin. Alors, là, à quatre, cinq ans, on peut utiliser des choses comme, bon, le fer, le fer, le fer, le fer, le fer, le fer, le fer. Oui, c'est possible. C'est vraiment important de venir enseigner à notre enfant la technique assez tôt. On s'aperçoit que... C'est pour les femmes qui sont capables, on peut l'utiliser aussi pour le comprendre du bois. C'est important de venir en outre. C'est ça. Et ensuite, les oceaux qui ont confiance à notre enfant. Exactement. Je pense que... Tu parlais au début de la confiance de l'enfant qui l'acquiert dans la cuisine, mais ils vont aussi beaucoup ramasser de... Tu sais, moi, je ne m'énerve pas avec lui, il faut que je le laisse explorer, il faut que je le fasse conscience. Je ne sais rien comment faire, je le surveille, mais je ne m'énerve pas. C'est certainement que je ne m'énerve pas. Il faut prendre un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps de s'engager. Mais là aussi, avec l'âge de Jean-Alain, un petit peu de vieux, on peut regarder ici, utiliser une cuillère à la crème gâchée, une ronde, qui a 4, 5, 6 ans. Donc, les enfants qui sont très petits aiment aussi voir les aliments se transformer. Donc, un mélangeur, c'est bien, c'est que du bruit, on voit les couleurs. Donc, c'est vraiment impressionnant pour l'enfant. Ça, c'est pour ouvrir les boîtes de conserve. Un peu plus avancées, 6, 7, 8 ans, ça prend plus de force pour ouvrir les boîtes. Mais normalement, comme Joël, qui est très familier avec la cuisine, la préparation des aliments, il y a 6, 8 à 3 ans. Quand à 7, 8 ans, il va savoir lire, il va être capable de faire des petites recettes de base. Exactement. Donc, à cet âge-là, il y a une recette de base, il y a une recette très simple, la pote-coile, les salades, mélangeées, même quand je m'en ai fait, il s'en a déjà préparé. 7, 8, 9, 10 ans, à cet âge-là, un enfant peut commencer à produire les grilles de pain, une cuisse claire, dans la pâche supermédiée. Parce que les œufs, réchauffer la soupe, fraver les pâtes. Donc, il peut vraiment aider à ce niveau-là. Parce qu'on pense qu'un enfant, à partir de l'âge de 11 ans, peut aller chercher son petit permis pour regarder si il est capable de se servir déjà de la cuisine. Et tout de suite, on peut s'attendre que, bon, à présent, on va s'occuper de plus jeunes enfants, exactement. L'enfant, disons, s'en râche très jeune, elle est accompagnée dans la cuisine. Quand son peu mieux, là, il peut vous aider à faire le dîner, les lunches, aider avec le souper. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour le début, mais à la fin, on se rend compte que l'enfant peut vraiment s'aider dans la cuisine. L'expérience, je peux dire, ça prend de la patience, ça prend de l'inflation, c'est très bien, parce que, euh, 15, 20 minutes à préparer ton repos, ça peut compendre une demi-heure, 45 minutes. C'est exactement, ça, mais comme tu as dit au début, c'est vrai que l'enfant mange beaucoup mieux, c'est vrai qu'il va vouloir couter à leur préparer. Moi, je me rends compte, mais quand on fait faire les légumes pour le souper, et ils mangent déjà, lors de la préparation, ils mangent déjà une portion de légumes avant même, c'est vrai qu'il va vouloir le souper. Alors, je sais qu'il y a des éléments de cuisine, c'est pas dans la cuisine, c'est vrai qu'un enfant qui est difficile à nourrir, c'est pas facile. C'est pas vrai qu'un enfant qui est difficile à nourrir, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile.